Musique Il arrive toujours dans la vie d'une personne du moment où elle est assaillie de problèmes au point d'avoir l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Que faire ? C'est pour donner une réponse à ce genre de situation qu'un culte spécial est organisé. Où ? Par qui ? Pour qui ? Quand ? La réponse dans cet entretien avec une des personnes à l'origine de cette initiative. Madame Patricia Osango, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour. Où sommes-nous ? Nous sommes à l'église Praise Center au 54 de la rue Goethe à Anderlecht. Est-ce que vous avez un rôle que vous jouez ici ? Je suis l'épouse du pasteur Betzaliel Osango qui est un des pasteurs de cette église et je travaille activement à ses côtés. Et vous avez apparemment un événement dans les jours qui viennent ? Oui, tout à fait. C'est un événement qui s'adresse particulièrement aux femmes. Plus précisément, c'est un temps de prière. Nous sommes maintenant à la fin de l'année et à partir du 24 donc à 13h30 jusqu'à 17h, nous nous retrouverons ici pour prier autour d'un thème que le Seigneur nous a donné qui est dans le livre d'Esaïe au chapitre 43, le verset 19 et qui dit ceci « Je mettrai un chemin au milieu du désert et des fleuves au milieu de la solitude ». Ce choix est-il hasardeux ou bien il y a des raisons profondes pour avoir choisi ce thème-là ? Je suis profondément convaincue que dans le Seigneur, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que le Seigneur fait toute chose pour un but. Il y a toujours un but à atteindre. Et je crois que toute personne, quelle qu'elle soit, a connu ou connaîtra ou est appelée à connaître un temps de désert. Un temps de désert, ça veut dire que rien ne se produit, que tout est stérile autour de soi, que l'on tourne en rond. Le désert, ça peut être dans une vie professionnelle, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport à des relations, tout simplement, quelles qu'elles soient, avec ses enfants ou son mari. Donc le désert peut toucher pas mal de domaines de notre vie. Et je crois que tout un chacun peut trouver et puiser quelque chose dans ce temps de prière que nous allons passer le 24. Et donc l'appel est lancé à tout le monde sans ségrégation, sans choix ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, à proprement dit, par rapport aux femmes. Mais ce message, ce temps de prière est plus particulièrement adressé aux femmes, qu'elles soient mariées ou non, qu'elles soient veuves ou non, qu'elles soient, peu importe, tant que c'est une femme, qu'elle confesse le nom de Jésus ou pas, elle est le bienvenu. C'est un temps de rafraîchissement, un temps où le Seigneur va nous faire du bien, va nous parler, et où surtout nous pourrons également lui parler, lui faire part de nos besoins et lui dire, Seigneur, regarde-moi au milieu de mon désert et interviens. Pourquoi les femmes ? Mais écoutez, les femmes sont des êtres d'une très grande valeur. Et j'aime à dire qu'elles sont le couronnement de la création de Dieu, elles sont comme la cerise sur le gâteau. Vous savez, lorsque Adam a été crié, eh bien, il a été crié et Dieu lui a donné la supériorité, la suprématie vraiment sur le monde entier en disant, écoute, tu donneras même les noms aux animaux et le jardin, tout ce que tu vois, je te laisse gérer. Mais à un certain moment, Adam n'a même pas réagi et n'a même pas reconnu qu'il avait un besoin, mais c'est Dieu qui a reconnu qu'il avait le besoin d'une femme pour arriver justement à remplir sa mission sur la terre. Alors il a endormi Adam et pendant ce temps-là, il a créé Ève. Mais il faut se poser une question, qu'est-ce qui s'est dit exactement entre Dieu et Ève durant ce moment-là ? C'est important. C'est pour ça que cette femme, justement, qui est appelée à produire, doit aussi se rapprocher et s'attacher fortement à Dieu. D'où ces instants de prière. Notre média est axé essentiellement sur la communauté congolaise. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'anormal qui nécessite cette prière dans la communauté, dans notre communauté, chez les femmes de notre communauté ? Mais écoutez, oui. Parce que beaucoup de femmes congolaises fréquentent des églises que l'on appelle communément des églises de réveil. Je pense que la majorité d'entre elles fréquentent ces églises. Mais la majorité d'entre elles aussi, parfois, ne vivent pas la réalité de l'Évangile. Elles ne vivent pas ce que le Seigneur a en réserve pour elles. Il faut pouvoir y accéder. C'est beau de pouvoir confesser Jésus, c'est vrai, c'est important. Mais il faut également vivre la vie en abondance qu'il nous promet et qu'il nous donne. Donc, toutes les femmes congolaises, je sais qu'elles vont s'y retrouver. Il y a des femmes, parfois, qui se retrouvent comme agarres, qu'on a chassées de leur foyer et qui se retrouvent seules en plein désert avec leurs enfants et qui ne savent pas comment elles vont faire, de quoi seront faits leurs l'endômes. Il y a des femmes congolaises également, et je le sais, du côté de l'Est, par exemple, qui sont mutilées, qui ne savent pas de quoi seront faits leurs l'endomains. Il y a des femmes, vous savez, qui n'arrivent pas à avoir des enfants et qui ne savent pas de quoi sera fait leur l'endomain. Tout ça, ce sont des instants de désert que nous passons et la seule réponse, la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez un message tout particulier avant qu'on termine notre entretien ? Oui, j'ai un message, c'est que ce n'est pas parce que l'on passe par le désert que c'est fatalement notre destination. Nous ne sommes pas appelés à demeurer dans le désert. Nous sommes appelés à aller vers un pays où coulent le lait et le miel. C'est un pays auquel le Seigneur nous donne accès, où nous pouvons vivre des grâces en abondance, où nous pouvons connaître la joie, la restauration et surtout la récupération de notre identité et de notre valeur. Parce que toutes femmes que nous sommes, nous avons une valeur inestimable, non seulement aux yeux du monde, mais également aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a un plan pour chacune d'entre nous, où que nous soyons. Mes sœurs congolaises, je vous aime de l'amour de Jésus. Si vous avez l'opportunité de venir le 24, vous êtes le bienvenu. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est Maman Patricia Kassungo, Saint-Gos de Bruxelles. Vous pouvez aussi donner les détails du programme de la journée ? Certainement. Alors, de quoi sera faite la journée ? Nous commencerons par un temps d'adoration. Ensuite, il y aura une exhortation par après un temps de prière. Enfin, il y aura un témoignage parce qu'il faut savoir exactement ce que Dieu fait dans la vie de chacune d'entre nous. C'est important d'avoir un témoignage. Après ça, nous aurons de la louange et nous aurons un moment ensuite de communion fraternelle, faire connaissance les unes avec les autres et nous échanger nos expériences. C'est toujours très enrichissant. Soyez bénis. Et rappelez le lieu, la date, l'heure. Alors, c'est le 24 novembre 2018 à l'église Praise Center. Ce sera un samedi de 13h30 à 17h à Anderlecht. Sous-titrage ST' 501